Bonjour les Weekly, aujourd'hui on va parler des figurines en PVC des As de la Jungle, plus une critique sur le deuxième film. Nous découvrons pour la première fois les personnages dans le dessin animé des As de la Jungle en direct. C'est une mini-série française de 26 épisodes de 1 minute 30, diffusée pour la première fois dans l'émission Ludo sur France 3. Suivra un téléfilm de 55 minutes, Les As de la Jungle, Opération Banquise. Il sera diffusé le 31 décembre 2011 sur France 3. Tiens, bonjour, ça tombe bien, vous pouvez peut-être nous renseigner. Alors voilà, on charge des vilains morses pour leur mettre une raclée. Tapé, tapé, tapé ! À l'attaque, fiston ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Puis est diffusée, depuis le 29 décembre 2013, toujours sur France 3, Les As de la Jungle à la rescousse. Une série de 12 minutes avec déjà plus de 150 épisodes déjà créés. Salut ! Nous avions déjà découvert le personnage de Maurice, le pingouin. Avec la première mini-série des studios T.A.T. Avec Spac au pays du Père Noël. Qui est le même principe que Les As de la Jungle en direct, à savoir, interviewer un des personnages. Le studio voulait reprendre le charismatique pingouin pour le situer cette fois-ci dans la jungle. Nous sommes à nouveau avec Paco, notre ami, qui nous a révélé la présence de distributeurs automatiques de poissons sur la banquise. Ah bah oui, quand on n'a pas le temps d'aller à la pêche, c'est hyper pratique ! C'est à Toulouse que la série est fabriquée par les studios T.A.T. Qui sont les initiales des trois créateurs. Eric Tosti, David Allo et Jean-François Tosti. Et c'est vraiment du très beau dessin animé en animation 3D. Les personnages sont vraiment bien développés au fur et à mesure des épisodes. Et ont chacun leurs particularités et leurs émotions. Avec. Maurice, un pingouin qui se prend pour un tigre, fan de karaté, c'est le chef de la bande. Junior et son fils adoptif, car c'est un poisson clown qui vit dans un bocal. Gilbert, un tartier d'une grande intelligence. Patricia, une chauve-souris. Miguel, le gorille qui veut taper tout le monde. Allez Bob, deux crapauds rigolos, le duo humoristique. La série fonctionne tellement bien qu'un film voit le jour le 26 juillet 2017. Avec les As de la Jungle. Réalisé par un des trois créateurs, David Allo. Quand la jungle est en danger, on appelle Maurice le pingouin tigre. Le devoir passe avant tout. Et les As de la Jungle. Les As de la Jungle. Allez, le discours ! Ah, t'as pas mal. Ouais, bah là, ça commence à piquer un peu quand même. Les As de la Jungle. Le film fera 700 000 entrées en France. Et sortira dans de nombreux autres pays. Un beau petit succès. Malheureusement, il n'y aura aucune figurine sortie en France. C'est fou. Ils sont en train de nous faire une jesse et les conquérants de la lumière. Pour trouver des figurines, il faut aller en Italie, en Espagne ou en Angleterre. De la marque Gucci Priozzi. Nous aurons deux gammes de figurines. L'une vendue sous blister avec deux figurines. Avec, en tout, huit personnages. Maurice le pingouin et Bob le gros crapaud. Miguel le gorille et Junior le poisson. Gilbert le tarsier et Hal le maigre crapaud. Patricia la chauve-souris et Fred le fin cocher. Qui ne fait pas partie de l'équipe des As de la Jungle. Et une gamme de figurines vendues individuellement dans un sachet surprise. Avec ces mêmes personnages dans des positions différentes. Pour accompagner nos héros, nous aurons deux playset. Le repère secret inclut trois figurines. Maurice, Junior et Gilbert. Le volcan inclut deux figurines. Maurice et Bob. En bonus, on peut trouver en France deux peluches de Maurice et Miguel. Mais ce sont des bouillottes. On pourra trouver dans les autres pays, les autres personnages en peluche normale. Le 16 juillet 2023 sort au cinéma Les As de la Jungle 2. Opération Tour du Monde. Cette fois-ci réalisé par Benoît Sommeville, Yannick Moulin et Laurent Brut. Et T.A.T. au scénario. Bon, c'est la cata. Henri le Castor a recouvert la jungle d'une substance rose super dangereuse. Qui explose au contact de l'eau. Et c'est bientôt la saison des pluies. Toute la jungle risque d'être rasée. Les As de la Jungle. Les As de la Jungle 2. Opération Tour du Monde. Nous sommes sur une masterclass. On ne perd pas le rythme de la série. Malgré une version longue pour le film. Soit 1h30 de plaisir. Nous avons une présentation rapide des personnages. De façon originale. Qui est obligatoire pour ceux qui ne connaissent pas les As. La problématique du film est bien posée. Avec un petit suspense. On découvre des nouveaux personnages intéressants. Et le méchant est très intelligent. Mais rigolo. Tous les personnages auront leur moment de gloire. Et le film est rempli de clins d'oeil. Et de références à la culture geek. Tout comme la série. La réalisation est soignée. Et les images sont riches. Action, aventure, humour. Tout est réuni pour passer un bon moment en famille. Je vous conseille vraiment ce film super. Qui joue dans la cour des grands. Vous pouvez retrouver le premier film en DVD ou en bourré. Et quelques épisodes de la série. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous connaissez ce dessin animé. Salut les gucli. Et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage ST' 501